Déjà merci aux camarades de la CGT de Flandre et de l'UD du 93 d'avoir organisé cette soirée. Ça nous fait toujours du bien d'avoir ces moments de communion, de chaleur, de fraternité. Ça ils ne nous l'enlèveront pas. Je pense que c'est la plus belle des victoires déjà dans cette grève, c'est d'avoir cette solidarité, cette convergente. Cette chaleur, cette solidarité qu'on a entre nous, et c'est important, ça fait 24 jours de grève, 24 jours de grève aujourd'hui qu'on est mobilisés à la SNCF, à la RATP, et ça tient bon. Ça tient bon, c'est-à-dire que pendant que nous, on est en train de tenir les piquets de grève, qu'on est en train de tenir les assemblées générales, qu'on est en train d'aller chercher du monde pour continuer à revenir dans la grève, à manifester et autres, et bien on voit que le gouvernement, soit ils sont au fort de Brigançon, soit ils sont à Marrakech en train de visiter la place Jamevena, donc nous on doit être fiers en tout cas de ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire qu'on est en train de montrer que lorsqu'on a dit qu'il n'y avait pas de retrait, il n'y aurait pas de trêve et on l'a matérialisé de la plus belle des manières, c'est-à-dire en maintenant, le fait qu'il n'y ait aucune ligne de métro, aucun dépôt de bus, il n'y a plus de dépôt de bus qui soit à la normale, ni même des TGV, ni même des trains ou autres qui sont en train de circuler, ça c'est important. Et j'ai une pensée également pour les camarades des raffineries qui tiennent le blocage et chez qui, on espère, il va y avoir une pénurie d'essence, ça sera le plus beau cadeau. Après, sans faire de démagogie, il y a Philippe Martinez, et moi je ne suis pas de ceux qui font semblant, qui disent des choses dans les médias et qui ferment leur gueule lorsque je suis ici et qu'il y a Philippe Martinez, mais c'est dans l'union et dans la fraternité que je vais essayer de m'exprimer. Chers camarades, partis comme on est partis, si on s'arrête là comme ça, on va terminer une main devant et une main derrière, on ne va pas se mentir. Pourquoi ? Parce que, toutes et tous, on le sait, la France n'est pas que Paris. En France, on a cette force d'avoir 98% des camarades de la RATP au RER qui sont mobilisés, plus de 60% dans les différents dépôts de bus et 95% au métro. Sauf que nous, à la SNCF, notre réseau, il est national, c'est 30 000 km de ligne. Et nos camarades à Bordeaux, à Toulouse et ailleurs, n'ont pas cette force de frappe qu'est la RATP. C'est-à-dire qu'il va falloir, et c'est l'appel que je fais aujourd'hui, il y a les camarades de la Confédération syndicale, on a la nécessité de généraliser la grève, c'est cette fois-ci. On n'a plus rien à perdre, on n'a plus rien à perdre, on a tout à gagner. À part un peu d'argent, on n'a plus rien à perdre. Moi, je me satisfais de la lutte qu'on est en train de mener. Mais jamais j'aurais pensé une seule seconde que le 28 décembre, on soit encore aujourd'hui en grève. Je pense que si le 5, on avait dit aux camarades sur les piquets, ça va durer minimum 24 jours, personne n'aurait fait grève ce jour-là. Mais force est de constater que ce qu'on est en train de vivre, ce n'est pas uniquement l'histoire d'une réforme des retraites ou d'un système par points, mais comme moi je le dis et je le répète, c'est l'histoire de la lutte de classe qui est en train de se jouer les camarades. On n'est pas uniquement en train d'affronter Emmanuel Macron, mais on est en train d'affronter la bourgeoisie, la bourgeoisie internationale. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a la nécessité de gagner, de les plier, dans l'unité syndicale, dans la force, la fraternité et avec la détermination de la base. Mais pour cela, il va falloir qu'on généralise cette grève de la plus grande des manières et avec urgence. Moi je le dis et je le répète, le 19 décembre, lorsque j'ai entendu Philippe dire « on se revoit le 9 janvier », je suis tombé un petit peu de ma chaise, je me suis dit « c'est pas possible, les camarades, on est à 20 jours, on ne peut pas attendre le 9 janvier, on y sera le 9 janvier, on y sera le 9 janvier, on récipouette le 15 et le 25, on fera toutes les dates qu'il faut faire. » Mais on a la nécessité de généraliser d'urgence cette bataille. Et la dernière chose que je voulais dire, on a l'urgence également, je tiens à remercier les camarades de l'Info comme CGT, hier sur le triage du Bourget, ils nous ont ramené 25 000 euros et je remercie également l'ensemble des soutiens de la solidarité financière qui ont donné à cette caisse. Mais 1 million d'euros les camarades, rien que pour la RATP et la SNCF, ce n'est pas suffisant. Donc on va avoir la nécessité que l'ensemble des organisations syndicales, moi je suis chez Solidair, mais il faut que Solidair, Force Ouvrière, la CFDT, la CGT, l'UNSA, l'ensemble des confédérations syndicales, elles se posent d'urgence autour d'une table et qu'elles définissent le déblocage de fonds d'urgence. Ce n'est pas possible, moi quand j'entends des congrès qui coûtent 200 000, 300 000, parfois 1 million d'euros, il faut que cet argent-là, l'argent des adhérents, il serve à gagner la bataille contre la réforme des retraites. Merci. On remercie à l'Info, c'est un chef qui a reçu tout par les numéres. Sous-titrage Société Radio-Canada